Les panneaux de signalisation vous donnent d'importants renseignements qui vous aident à respecter la loi, vous informent des conditions dangereuses et vous aident à choisir votre itinéraire. Le panneau silence hôpital exhorte les conducteurs à proximité des centres hospitaliers de cesser des klaxons. Quand on s'est là à klaxonner, on est bel et bien conscient qu'on dérange les malades. Qu'on soit à la distance, parce qu'il ne peut pas être très loin. Tout ce que je pourrais demander à mes amis taximènes, une fois-ci, je pourrais te retrouver, que ce soit au début de la clôture de l'hôpital de Lundi, ça ne sert pas de klaxonner. À la sortie, il y a un panneau qui prouve que là, tu ne pourras pas se klaxonner. Les chauffeurs, ça ne nous éduque pas, on comprend bien. De ce côté-ci, si on fasse des profs à qui, j'aimerais bien qu'on mette aussi les panneaux comme ça, ça ira mieux. Hélas, ces derniers dans leur course à la quête des clients ne font nullement attention à cette indication salvatrice pour les malades internés dans les différents hôpitaux. Ainsi, la signalisation routière, aussi vieille que les routes, est beaucoup plus importante avec le développement de l'automobile. Ce n'est pas des parties données par la mairie, parce qu'il y a des moments même, nous sommes dérangés par la force de l'ordre vis-à-vis de la stationnement interdite. Et moi, tout ce que je pourrais demander, ça sera mieux de mettre les panneaux qui trouvent que ici-là, tu ne pourras pas se klaxonner. Comme je vois devant le commissariat de la foire, là-bas, c'est trop visible. Une fois, si tu pourrais garer, un agent, s'il peut se rapprocher auprès du chauffeur, il va juste le montrer le panneau. Mais sinon, c'était mieux de mettre les panneaux. Comme ça, je crois que ça va bien aller. Les conducteurs devraient s'inviter au respect strict de cette disposition du cours de la route.